Vince me demande pourquoi jouer la finale de la coupe de france féminine dans la stable avec seulement six mille personnes et bien vince tu touches au problème du foot féminin en france qui pourtant a eu il n'y a pas si longtemps deux clubs qui était non un surtout qui était tout au sommet de la pyramide européenne avec l'applicationnel PSG qui a déjà été qualifié une fois en finale de la ligue des champions également et voilà et clairement les clubs allemands et anglais voire espagnols sont en train de dépasser les clubs français parce que l'investissement n'est pas le même et surtout les conditions de match ne sont pas les mêmes je me souviens d'un match du PSG joué au camp des loges avec un vent violent avec une caméra qui devait être posée sur un pylône ça se baladait comme ça mais ça n'a pas de sens c'est un manque de respect à la fois pour le téléspectateur et abonné qui paye pour voir ces matchs-là et pour les joueuses et très franchement la finale de la coupe de France l'année dernière avait lieu à Dijon cette année à Orléans c'est des stades mais si on veut que le foot féminin est une exposition qu'elle mérite il faut mettre ça dans un stade de ligue 1 et puis c'est pareil éviter de faire jouer l'équipe de France en même temps que les matchs de ligue des champions des hommes parce que quand t'aimes le foot et que t'as le choix entre Bayern, Manchester City et un match amical de l'équipe de France féminine si t'aimes le foot tu vas regarder Bayern City donc voilà il y a des vrais choix et aussi des investissements à faire pour que le football féminin français conserve une place européenne correcte Jackie Boy me dit bonjour Pierre le moment où le président Hollat soulève le trophée avec ses joueuses ce week-end est vraiment émouvant même pour moi le marseillais que je suis là on le fait partir comme un voleur et dans l'indifférence je suis d'accord avec toi Jackie c'était un moment très émouvant surtout avant le match avec les yeux pleins de larmes de Jean-Michel je lui ai d'ailleurs envoyé un SMS pour lui faire part de mon amitié et de mes remerciements pour tout ce qu'il a apporté au football français quand t'as quelqu'un qui met 800 millions dans un club il a envie d'être chez lui c'est aussi humain et quelque part normal maintenant il y avait un contrat de 3 ans avec Jean-Michel Hollat pour lui permettre de passer le flambeau à sa façon maintenant visiblement Jean-Michel était réfractaire à toute forme d'évolution notamment au niveau de la cellule et la façon de recruter mais voilà on aurait peut-être pu un peu négocier pour faire ça à l'américaine je trouve ça extrêmement dommage qu'après 36 ans à la tête d'un club qui l'a façonné de façon extraordinaire ils partent comme ça loris 54-32 me dit pourquoi les matchs du dimanche à 20h45 ne sont pas toujours les meilleures affiches Marseille en jeu au lieu de Monaco-Lille ce week-end ou PSG3 au lieu de Lens-Marseille par exemple alors là loris tu touches deux problèmes différents il faut bien savoir que dans la répartition des offres Amazon a les 10 premiers top 10 et que derrière Canal a les 28 premiers choix suivants alors évidemment ça est soumis à la présence des clubs français en coupe d'Europe effectivement un club qui est engagé en Europa League ne pourra jamais jouer le samedi encore moins le vendredi donc c'est ce qui pose le problème pour certaines affiches donc Lens-Marseille était clairement le premier choix de Canal donc samedi 21h cette journée là effectivement Marseille-Angers en prime time le dimanche soir ça fait rêver personne j'avoue que j'ai regardé ce match un peu comme un pinceau et Monaco-Lille je pense que ça aurait été Lille-Monaco ça aurait pas été la même chose parce qu'il y aurait eu 30 ou 40 000 spectateurs alors que quelle que soit l'affiche à Monaco le stade c'est un mouroir c'est de pire en pire c'est de plus en plus vide il n'y a aucune ambiance et c'est vrai que dimanche à 20h45 alors que la principauté dort déjà paisiblement après sa soupe du soir ça incite personne à regarder donc de toute façon Amazon fait toujours plus d'audience avec un match de l'OM qu'avec une belle affiche de Monaco c'est dommage mais c'est comme ça Vince me dit l'ensemble du football professionnel se mobilise contre l'homophobie durant cette 35e journée est-ce que les joueurs refusant de porter le maillot arc-en-ciel seront sanctionnés par leur club ou la fédération ? déjà la fédération n'a rien à voir là-dedans puisque ce flocage arc-en-ciel et l'initiative de la ligue et que la fédé n'a rien à dire là-dedans est-ce qu'ils seront sanctionnés par leur club ? je ne sais pas, je pense que c'est une des classes c'est un choix individuel des clubs maintenant quelle est ma position sur le sujet ? oui, je trouve choquant que des joueurs refusent par conviction religieuse de lutter contre l'homophobie en portant un flocage arc-en-ciel non, je ne trouve pas que ce ne soit pas respecté leur conviction qu'est-ce qu'on en a à foutre que le flocage de leur numéro soit en arc-en-ciel qu'est-ce que ça change ? et puis si la saison prochaine il y a un club qui décide de faire un flocage arc-en-ciel toute la saison le joueur il va demander à quitter le club donc voilà, dans le cas de Mostafa Mohamed je trouve ça encore plus scandaleux parce qu'il était à l'hôtel à Toulouse lorsqu'il a dit non je ne joue pas ce qui d'ailleurs voudrait dire qu'il a certainement eu des pressions extérieures pour refuser de jouer parce qu'à mon avis au départ il était prêt à jouer voilà, ceux qui me disent oui on aurait mis stop à l'homophobie je pense honnêtement que ça n'aurait pas changé grand chose au problème l'année dernière Ganagay avait refusé de jouer pareil avec ce flocage ça avait fait évidemment tout un bordel mais c'est normal c'était un joueur du PSG cette année ça passe un petit peu plus au rayon des pertes des profits mais voilà c'est triste qu'une initiative qui n'a absolument rien de méchant, rien de contraignant amène à des polémiques comme ça je suis un peu démuni par rapport à ce genre de sujet après que les clubs aient envie de sanctionner les joueurs ou pas mais bon c'est extrêmement touchy comme sujet Christian me dit que penses-tu de la casette ? est-ce qu'il voulait absolument trop tirer pour rattraper Mbappé ? la course au meilleur buteur est peut-être trop dans sa tête merci et bonne journée je ne sais pas si... c'est un pénalty le tireur de pénalty de Lyon c'est la casette donc c'est même pas la question de savoir s'il voulait ou pouvait rattraper Mbappé c'est que voilà il y a un pénalty, il le tire, il le rate c'est la vie, Mbappé il en a bien raté un deux fois à Montpellier et on n'a pas posé cette question à ce moment-là donc non, je pense que quoi qu'il en soit la casette dans une équipe quand même globalement médiocre fait une saison exceptionnelle et c'est ça qu'il faut retenir qu'il finisse meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur